Le secteur automobile a été touché de plein fouet par la crise sanitaire. Le trafic routier a baissé drastiquement et les concessions ont tourné au ralenti. Le groupe L'Empereur en dirige 23 dans les Hauts-de-France et son activité économique a été fortement perturbée alors que le mois de mars est synonyme habituellement de bons résultats. En moyenne nous faisions en entrée atelier sur les 23 sites, on faisait à peu près 140 entrées par jour. On va considérer, on ne va même pas parler du samedi, 5 jours ouvraient pendant 2 mois. Vous imaginez, ce sont plusieurs milliers d'entrées ateliers que nous n'avons pas eues, donc des gens qui ne sont pas venus en révision, qui ne sont pas venus en carrosserie. Mais les clients sont de retour ainsi qu'une partie des salariés. Dans les ateliers comme ici à Liévin, le secteur réparation ne reçoit que très peu de véhicules puisque les accidents ont diminué. Pour reprendre le travail, les collaborateurs ont mis des règles en place. On a essayé de garder une distanciation sociale, une distanciation physique, comme on nous le demande. C'est-à-dire, comme vous pouvez le voir, le premier pont est occupé, le deuxième pont n'est pas occupé, le troisième pont est occupé. On essaie de garder des distances. On a des équipes aussi où les horaires sont un peu différents, notamment pour les vestiaires, parce que nos vestiaires n'étaient pas dimensionnés pour avoir 2 mètres entre chaque personne. Et les potentiels acheteurs doivent le savoir. Des mesures incitatives à l'achat devraient voir le jour dans les semaines à venir. Autre information, il faut maintenant compter quelques jours supplémentaires pour la livraison d'une auto avec les nouvelles procédures de nettoyage et de désinfection. On est obligé de désinfecter toutes les parties qu'on touche. Après, quand on rend le véhicule aux propriétés, on est obligé de mettre un cache-voulant, les housses de siège. Donc on fait toutes les parties qu'on a touchées pour pouvoir désinfecter au maximum, pour éviter que le client, il n'entrape plus le microbe. Le trafic routier va reprendre davantage avec les usagers qui éviteront les transports en commun. Les entreprises automobiles devraient donc rebondir dans les mois prochains. Depuis le 18 mai dernier, les agences de Pôle emploi ont procédé à leur réouverture. Une réouverture qui se veut progressive, uniquement sur rendez-vous et bien sûr sous certaines règles sanitaires. A partir du 11 mai, nous sommes organisés pour adapter nos locaux. Donc nous avons réorganisé nos espaces. Nous nous sommes bien sûr aussi équipés. Nos conseillers en zone d'accueil sont équipés de masques, de visières. Nous avons du gel hydroalcoolique à disposition des usagers lorsqu'ils viennent sur site. Et nous avons décidé dans un premier temps, pour maîtriser un petit peu les flux et pouvoir garantir les conditions sanitaires, d'ouvrir uniquement sur rendez-vous et en situation d'urgence. Bonjour, monsieur Dumont, j'ai un rendez-vous pour moi. Tous les sites des Hauts-de-France sont configurés pour le moment comme lance-garde. On peut venir pour s'inscrire sur les bornes informatiques. On peut également venir faire scanner ces documents sur rendez-vous. En fait, utiliser tout le matériel qui était à disposition de nos demandeurs d'emploi, mais sur rendez-vous. Voilà, je vous mets au courrier, monsieur. Bonne journée. Durant la période de confinement, le lien avec les demandeurs d'emploi ainsi qu'avec les entreprises a été maintenu par le biais du télétravail, mail, téléphone ou encore visioconférence. Nos conseillers ont été proactifs et ont appelé les demandeurs d'emploi les plus éloignés afin de les aider dans leur actualisation. On a et on continue dans ce sens. Un pôle emploi est mobilisé, l'ensemble du personnel pôle emploi est mobilisé au bénéfice des demandeurs d'emploi et des entreprises qui ont aussi besoin de nous. Les entretiens avec les conseillers reviendront eux aussi progressivement dès qu'il s'avère nécessaire. En attendant, pour accéder à l'agence, il vous est recommandé de prendre rendez-vous en faisant le... Le 3949, les demandeurs d'emploi le connaissent bien. Et puis chaque demandeur d'emploi peut contacter par mail son conseiller référent. Depuis le début de la crise sanitaire, de nombreuses entreprises se sont retrouvées en première ligne. Les transports brais, situés à Mairicourt, ont également dû s'adapter pour pouvoir livrer les produits alimentaires et de première nécessité. On s'en est plutôt bien sortis en fait par rapport à certaines sociétés. Certainement dû aussi à la grande distribution qu'on a pu fournir les véhicules pour le faire. Mais on a quand même eu une baisse, bien sûr, une baisse du nombre de camions et du nombre de fret à livrer. Et bien sûr, oui, on a eu une baisse. On a été quand même impactés sur ça. Un impact aussi ressenti au niveau des employés avec une réorganisation du travail. Nous, on a eu des gens qui ont fait du télétravail, qui pouvaient le faire. Donc on a mis en place au niveau informatique la possibilité de le faire de chez eux. Après, des personnes qui étaient plus vulnérables, qui valaient mieux rester chez elles et pouvoir continuer à travailler. Surtout dans les bureaux, bien sûr, en tant que chauffeur, c'est impossible de faire du télétravail. Mais dans les bureaux, oui, on a eu exactement quatre personnes qui ont fait du télétravail. Mais ça s'est très bien passé. Ils ont continué à travailler. Il n'y a pas eu de problème. Il n'y a pas eu de soucis administratifs. On a quand même continué à tourner normalement et sans aucun problème. Et dans les bureaux, tout avait été mis en sécurité. Et tout s'est très bien passé. On n'a eu aucun problème à ce niveau-là. Voilà. Aucun cas dans les bureaux. Ni chez les chauffeurs avec des gestes barrières spécifiques. Alors, la mise en place des gestes barrières, ainsi que la distribution de produits pour désinfecter les véhicules, désinfecter aussi les mains des conducteurs, la mise en sécurité aussi au niveau des clients. En fait, les conducteurs ont gardé leur véhicule attitré. On ne pouvait plus faire passer un conducteur dans une autre cabine. On a vraiment diminué ça et contrôlé tout ça. Des impératifs qui ne font pas oublier l'adage, les routiers sont sympas. Et ils l'ont prouvé avec un hommage aux soignants de Lens et Arras. C'est venu de l'idée d'un de nos chauffeurs, en fait, de rendre hommage au service hospitalier. Parce que je pense qu'ils ont souffert énormément de cette crise. Donc, on a voulu mettre ça en place et on a demandé toutes les autorisations. Et je pense qu'on a voulu rendre hommage aussi bien à l'hôpital de Lens qu'à Arras. Mais pour tout le corps médical, puisque je pense que la vidéo a fait preuve de ça. Et oui, tout à fait, on a voulu vraiment rendre hommage à ce corps médical. Parce qu'ils n'avaient peut-être pas tout le matériel nécessaire pour pouvoir. Mais ils ont continué à travailler et à sauver des vies. Donc voilà, nous, on a un peu roulé. C'est un peu le slogan qu'on a mis. On a roulé pour eux. On a roulé pour tout le monde. Et je pense que oui, c'était à faire, rendre hommage au service hospitalier. Mise à l'arrêt lors du confinement, le chantier de l'Apollo a redémarré le 27 avril dernier, mais sous certaines conditions. Il a fallu, un, s'assurer de la livraison du matériel, parce que sans matériel, on ne pouvait pas continuer. Il y a eu le problème, effectivement, de l'être humain, c'est-à-dire les personnes, les compagnons qui allaient travailler sur le sentier, qui n'avaient pas de séquelles pour y travailler. Bon, tout ça fait qu'à aujourd'hui, on est sur le sentier, mais avec moins d'hommes, et forcément avec moins de rapidité pour l'exécution des travaux. Un effectif divisé par deux, des distanciations sociales et le port du masque obligatoire, les mesures de sécurité sont respectées. L'objectif, c'est de sortir l'opération dans les meilleures conditions pour chaque partie. Donc aujourd'hui, comme je vous le disais tout à l'heure, une parfaite homogénéité entre le donneur d'ordre et celui-là qui réallie. Donc ça, c'est vraiment très important pour notre projet. Un projet symbole de renouveau pour la ville de Lens, avec 105 logements, un hôtel, une pharmacie et un cabinet médical. Donc en fait, pour les fondations de ces cinq bâtiments, on a réalisé 200 pieux. Donc des pieux, c'est des espèces de poteaux longs qu'on vient forer dans le sol, ancrés entre 15 et 20 mètres. Donc une fois qu'on a réalisé ces pieux avec une machine spécifique, on sort toutes les fondations qui vont soutenir les bâtiments. Donc c'est ce que vous voyez là, les massifs et les dalles qui vont soutenir les bâtiments. Et ensuite, c'est la phase un peu longue qui dure un mois et demi, deux mois. Et à partir du moment où on va commencer à faire des élévations, les murs et les planchers, on va tourner à trois semaines sur un niveau. Donc c'est-à-dire que tous les trois, quatre semaines selon les niveaux, on va passer d'un niveau à l'autre. Donc en fin de compte, on va faire trois semaines le R plus 1, trois semaines le R plus 2, etc. Donc une fois qu'on a sorti de terre, ça va aller très très vite. Et le bâtiment, d'ici fin d'année, on a estimé avec le retard du Covid, on sera déjà au R plus 7 sur les bâtiments du fond. Près de 40 mètres de haut, soit 9 étages, le chantier Apollo, initialement prévu pour mars 2022, ne devrait être reporté que de quelques mois. Les rayons sont de retour, ceux du soleil, mais également ceux des vélos. Cependant, Gaëtan n'utilise pas le sien en ce moment. On continue en tant que chef de projet à travailler à distance, en télétravail. Donc ça m'est venu en disant, pourquoi pas mettre à dispo mon vélo que j'utilise tous les jours pour des gens qui en auraient besoin. Pour cela, il s'est rendu sur la plateforme solidaire Cherathlon, hébergée par Vivalet, l'incubateur basé à Liévin. Sur ce site de prêt de matériel sportif, il a tout renseigné. Il y a la taille du vélo, la ville où on peut venir le chercher. Et c'est un vélo de ville où j'ai rajouté tous les équipements pour pouvoir l'utiliser, parce que les sacoches, l'antivol, les vêtements de pluie dans les sacoches. Et pendant le confinement, Clément Hostage, son fondateur, a réorienté ce service en ligne. On a observé qu'on avait beaucoup de travailleurs de première ligne, comme les soignants, mais aussi les personnes qui fabriquaient les masques, la distribution alimentaire, etc., qui avaient besoin de continuer à aller au travail pour que le monde continue à tourner pour nous. Résultat, beaucoup de personnes ont souhaité se rendre utiles en proposant leur vélo ou leur trottinette. Tout comme d'autres particuliers, Gaëtan peut donc prêter son vélo à celui qui en aurait besoin. C'est un accueil chez moi pour pouvoir, en tous les cas, lui prêter le vélo. Peut-être aussi une relation, quelqu'un que je vais rencontrer, un nouveau lien social qui va nous permettre de peut-être partager le vélo plus régulièrement. Un geste solidaire bienvenu dans une période encore incertaine pour tous. Parmi les activités qui ont eu la cote ces dernières semaines, les jeux de société vous ont permis de passer du temps en famille. Depuis quelques jours, les boutiques spécialisées ont pu rouvrir, comme ici à Liévin. Steve propose près de 500 jeux modernes à ses clients qui doivent respecter les gestes barrières. On a mis en place du coup de l'affichage à l'entrée du magasin. On a mis aussi du gel hydroalcoolique à disposition des clients. L'idée, c'est que les gens, quand ils viennent, ils doivent mettre du gel hydroalcoolique pour pouvoir manipuler quelques jeux. On les invite à manipuler le peu de jeux possible. Mais bon, on a toujours envie de prendre une boîte et de regarder. Avec le virus toujours présent, impossible pour ce commerçant d'organiser les sessions de découverte des nouveautés qu'il reçoit. Alors, il conseille davantage et donne quelques idées. Ensuite, on va changer d'âge. Il va falloir penser à garder suffisamment d'or parce que l'or nous permet de jouer des personnages. Pour les soirées, il y a Décalco qui vient d'arriver, qui est un petit jeu de Décalcomanie. Avec une image à Décalco, on va ensuite la cacher et l'idée, c'est de tenter de la faire deviner aux autres joueurs. Ça, je pense qu'avec les soirées qui vont revenir, les gens vont refaire des soirées entre amis. Ça va être idéal. Ce client a jeté son dévolu sur un jeu créé dans la région. Qu'est-ce que vous avez pris aujourd'hui ? Fertility. C'est un jeu de domino, plus ou moins de gestion de ressources. Surtout, moi, ce que je cherche, c'est des jeux où on peut jouer à deux, mais on peut jouer aussi à plus que deux sur le même jeu. Parce qu'essentiellement, comme je suis confiné avec ma fille, enfin déconfiné, mais je suis encore avec ma fille, on joue pas mal de jeux ensemble. Ensemble, il y a aussi les jeux vidéo neufs ou d'occasion à travers lesquels on peut s'affronter ou s'évader. D'ailleurs, dans cette boutique lançoise, on l'a remarqué, une console et un jeu ont fait fureur. C'est une rupture totale, en fait. Il nous reste deux switch lights qui sont juste ici. Et la switch normale, donc celle qui se permet de se brancher sur la télé et en mode portable, elle est en rupture totale. Avec la sortie d'Animal Crossing, ce jeu-là, qui est sorti pendant le confinement. Donc nous, on n'a pas pu l'avoir forcément puisqu'on était fermé. Et à la réouverture, en fait, on a eu énormément de demandes sur ce jeu et la console. Quarantaine pour les stocks de jeux, désinfection des manettes. En fait, le magasin a dû mettre en place un ensemble de mesures sanitaires afin de protéger les salariés et les clients. Le gel à disposition à l'entrée du magasin, une distanciation sociale évidemment. Et puis du coup, nous, pour nous, on a les masques visières. On recommande le port du masque pour les gens. Donc on essaie de respecter tout ça. C'est pas simple, mais bon, c'est ce qu'il faut. Les adeptes du gaming peuvent donc revenir en toute sécurité pour se lancer dans des aventures déconfinées avec leur personnage préféré. Fermé jusqu'à nouvel ordre, le musée du Louvre-Lens devait présenter sa nouvelle exposition Soleil noir au grand public le 25 mars dernier. Une exposition temporaire qui met en lumière la couleur noire à travers l'histoire de l'art. C'est une exposition qui va vous faire traverser dans l'expérience du noir, dans la nuit, dans l'ombre, mais aussi qui va vous permettre d'aborder les monstres qui jaillissent du noir, mais aussi la portée sacrée du noir, mais aussi évidemment la question sociale de l'habit noir pour arriver à la modernité et au noir, et la question du noir dans la modernité et dans, par exemple, l'apparition de l'abstraction dans les arts du XXe siècle. Une exposition conçue comme une balade poétique, où de véritables chefs-d'œuvres ont été réunis, comme des Delacroix, Malevitch, Manet, Carolus Durand, Thomas Alexander Harrison ou encore Pierre Soulages. Une exposition finie avec l'outre-noir de Soulages. Pierre Soulages, c'est un artiste qui a 100 ans aujourd'hui et qui a réinventé le noir et la façon d'appréhender le noir à la toute fin des années 70 en inventant l'outre-noir. C'est un noir qui a un noir lumière, un noir lumineux. C'est une vraie expérience pour le visiteur que de se confronter à une pièce de Soulages, une pièce de peinture avec la matière qui va réagir différemment en fonction de la lumière du jour, par exemple, en fonction de votre humeur aussi, en fonction de vos déplacements, même au sein de la salle. Donc, il y a beaucoup de matière. Il y a du pinceau, il y a de la main. On voit la main de l'artiste qui travaille avec des balais, avec des truelles, avec tout un tas d'outils complètement, assez farfelus, mais qui en fait sont complètement sublimés dans ces toiles, qui sont quand même des toiles de grand format. On en a deux majeures dans l'exposition. Là, derrière moi, une œuvre de 1986, très brillante, très euphorique, je dirais même, très baroque dans son appréhension. Il y a un autre Soulages, là sur ma gauche, que vous ne voyez pas, qui est très, très différent et qui date de 1978. Bonne nouvelle pour les amateurs d'art. Cette rencontre avec le Noir est reportée jusqu'à l'année prochaine. On a dû interrompre le montage de l'exposition. Le musée est actuellement fermé au public et on va l'ouvrir dès que les autorités nous en donnent la possibilité. Dès qu'on ouvre le musée, très rapidement après, on va ouvrir l'exposition Soleil Noir. On espère au mois de juin, assez rapidement au mois de juin. Et surtout, cette exposition qui devait finir le 13 juillet, on a décidé de la prolonger jusqu'au mois de janvier, jusqu'au 25 janvier. Et on a réussi, on est en train de réussir à la prolonger, notamment grâce à la bienveillance de la communauté scientifique et des musées qui prêtent les œuvres, qui normalement devait les récupérer en juillet et qui nous les prêtent plusieurs mois de plus. Et ça, c'est vraiment absolument formidable.